Chaque année, Regards sur la Terre fait le point sur l'environnement global et le développement durable. A l'occasion de la dernière édition, nous posions quelques questions aux auteurs. En réalité, avec la production alimentaire disponible aujourd'hui, nous pourrions alimenter 9 milliards d'habitants, donc c'est plus un problème d'allocation, de gestion, du gaspillage. Le deuxième message, c'est qu'on ne peut plus raisonner, même s'il y a débat, développement de la production agricole et alimentaire, en dehors des préoccupations du maintien des ressources naturelles et donc de l'environnement, la protection de l'environnement. Et un troisième message, qui est celui de la nécessité de la régulation des marchés de matières premières agricoles et du rôle que peuvent les États, les gouvernements, mais aussi la communauté internationale peuvent assumer davantage. Puis il y a finalement un message qui est moins courant aussi, qui est celui du rôle de l'industrie de transformation, dont il faut vraiment réfléchir le rôle, réfléchir les normes de production. La direction dans laquelle, moi personnellement, je souhaiterais qu'on aille, c'est dans la mise en place d'un véritable système européen d'aide au développement, dans lequel nous apprenons à coopérer ensemble, peut-être beaucoup plus que ce qui est le cas. Il y a eu énormément de progrès fait dans la coopération entre instances européennes, avec Bruxelles, et entre les instances des pays membres. Mais je pense qu'on peut encore avancer dans cette direction. Il y a un problème de décision, d'allocation de l'usage des terres, et il n'y a pas de raison d'exclure l'usage des terres pour les biocarburants. Simplement, là aussi, on a plusieurs objectifs. À mon avis, l'un des objectifs prioritaires, c'est d'assurer la sécurité alimentaire des populations, mais il faut aussi pouvoir assurer le développement des pays, produire des devises, assurer l'accès à l'énergie, etc. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion sur l'arbitrage de ces différentes priorités, et c'est au niveau de l'élaboration des politiques publiques nationales que ça doit se faire. Il y a encore certainement une réforme à conduire sur la politique agricole commune, qui continue, au fond, à être un facteur qui n'est pas un facteur de stabilisation des marchés mondiaux. Je pense que ces problèmes de famine appellent, comme toujours, un besoin de gestion des crises. Donc, quand la famine est là, il faut bien traiter le problème, et c'est par le biais de soutien ciblé sur les populations pauvres pour éviter un impact trop lourd de ces famines. Mais il faut absolument compléter ces mesures par des mesures structurelles, de long terme, pour assurer le développement agricole et la sécurité alimentaire, pour diminuer la probabilité que de telles familles se reproduisent. Ce qui me paraît préoccupant, c'est qu'on est dans un monde dans lequel on est toujours en train de gérer la crise passée. Et en matière de sécurité alimentaire et de famine, il est urgent de mettre en place des mesures de plus long terme. Merci.